Bienvenue dans la SF sur le fil, le podcast consacré à la science-fiction qui s'adresse à vous. Oui, à vous qui n'aimais pas la science-fiction. À vous qui trouvez qu'elle n'est qu'un genre mineur, un simple divertissement réservé aux geeks ou aux adolescents. Vous l'aurez compris, ce podcast a pour but de déconstruire ses idées reçues. Oui, la SF peut être féminine et féministe. Oui, la SF peut être intelligente, profonde et engagée. Mieux que tout autre genre, la SF nous éclaire sur notre condition humaine, parce qu'elle nous parle de nous, ici, maintenant. Alors, attrapez le fil de la SF et laissez-vous guider. Je vous souhaite une très bonne écoute. Le mur invisible raconte l'histoire d'une femme qui part en vacances dans la campagne alpine et se retrouve piégée derrière un mur transparent et infranchissable, un mur invisible. piégée, mais aussi protégée, car elle s'aperçoit que toutes les personnes de l'autre côté du mur sont mortes, mystérieusement pétrifiées sur place. Et oui, Stephen King n'a rien inventé avec son dôme. C'est donc le journal de cette femme, dont on ne connaît pas le nom, prise entre les tâches quotidiennes de la survie et les réflexions sur sa place de femme dans le monde d'avant, et aussi dans ce nouveau monde, où elle est peut-être la dernière survivante, ou peut-être pas. Sur le pourquoi de cet événement, on ne saura rien, même si, en 1963, date de la publication du livre, planer la menace nucléaire dans le contexte de la guerre froide. Romancière autrichienne, Marlène Haushofer est née en 1920. Après des études de philologie à Vienne, elle devient mère au foyer et utilise ses moments de répit et la nuit pour écrire. Elle est décédée d'un cancer à l'âge de 49 ans. Toute son œuvre est traversée par le thème de la solitude de la femme, dans un monde hostile et étriqué, régi par les lois du patriarcat. Nous verrons que le roman met en scène une femme qui peu à peu déconstruit son identité sociale et qui se transforme au contact de la nature. Puis, je vous parlerai d'écoféminisme, car le mur invisible est souvent cité comme une œuvre littéraire majeure de ce mouvement. Dans cet épisode, on convoquera de grands noms du féminisme. Simone de Beauvoir, Virginia Wolfe et Françoise d'Aubonne. Il sera question de veaux, vaches et chiens et chats, de la crise de la quarantaine, de la contemplation de la nature, de métamorphose, de poésie et d'étoiles. Quand je me remémore la femme que j'ai été, la femme au léger double menton qui se donnait beaucoup de mal pour paraître plus jeune que son âge, j'éprouve pour elle peu de sympathie, mais je ne voudrais pas la juger trop sévèrement. Il ne lui a jamais été donné de prendre sa vie en main. Encore jeune fille, elle se chargea en toute inconscience d'un lourd fardeau et fonda une famille, après quoi elle ne cessa plus d'être accablée par un nombre écrasant de devoirs et de soucis. Seule une géante aurait pu se libérer, et elle était loin d'être une géante. Juste une femme surmenée, à l'intelligence moyenne, condamnée à vivre dans un monde hostile aux femmes, un monde qui lui parut toujours étranger et inquiétant. Elle en savait un peu sur pas mal de choses, mais sur la plupart elle ne savait rien du tout. Et en général, dans son esprit, dominait un désordre effrayant. C'était bien assez pour la société dans laquelle elle vivait, et qui, d'ailleurs, était aussi ignorante et accablée qu'elle. Mais je dois dire à sa décharge qu'elle en ressentit toujours un malaise diffus, et qu'elle garda la conscience que cela ne pouvait pas être suffisant. C'est l'histoire d'une femme. Une femme qui lutte seule pour sa survie. Et, c'est peut-être un détail pour vous, c'est une femme de plus de 40 ans. Nom de Dieu ! Et quand on y réfléchit vraiment, avouez que c'est assez rare pour être souligné, non ? Il y a bien sûr des héroïnes femmes dans le genre post-apocalyptique, mais la plupart du temps, ce sont de jeunes femmes. Comme dans le très beau roman de Jean Egland, Dans la forêt, où l'on suit aussi le quotidien de deux sœurs adolescentes, qui devront survivre seules, au cœur des bois, suite à l'effondrement de la société. Toutefois, le mur invisible est plus rude, plus radical, plus poétique aussi. L'héroïne relate avec précision son organisation pour survivre dans la forêt, avec ses animaux. Et, au fil des pages, elle se souvient de sa vie d'avant, sa vie de femme dans un monde d'hommes, comme elle dit. Il ne se passe pas de grands événements, mais croyez-moi, on ne s'ennuie pas du tout. Au contraire, on est happé, captivé par son quotidien. Et le livre est un bijou de poésie. Il m'est parfois difficile, en écrivant, de maintenir la séparation entre mon moi ancien et mon moi nouveau. Ce moi nouveau dont je ne suis pas sûre qu'il ne soit lentement aspiré par un nous plus grand que lui. Mais déjà, à cette époque, le changement se frayait une voie. L'alpage en était responsable. Dans le silence bruissant de la prairie, sous le ciel immense, il m'était presque impossible de rester un moi unique et séparé, une aveugle petite vie entêtée qui refusait de se fondre dans la grande communauté. Autrefois, j'avais tiré toute ma fierté d'être une telle vie. Mais sur l'alpage, cette vie m'apparaissait misérable et ridicule. Un néant bouffi d'orgueil. Et c'est justement parce qu'elle n'est plus rien qu'elle peut être tout. Dans la nouvelle de Simone de Beauvoir, La femme rompue, la narratrice est confrontée également à la perte de son identité lorsque ses repères s'écroulent, lorsqu'elle découvre que son mari la trompe et risque de la quitter. Et cela déclenche en elle une terrible crise existentielle. Je ne sais plus rien. Non seulement pas qui je suis, mais comment il faudrait être. Le noir et le blanc se confondent. Le monde est un magma et je n'ai plus de contours. Comment vivre sans croire à rien, ni à moi-même ? L'enfer, c'est les autres, disait Sartre. Dans cette forêt, sans le poids des regards, la narratrice trouve une liberté qui lui permet d'échapper enfin à l'étroitesse d'une existence régie par les trois cas Kinder, Kirche, Küche, Enfant, Cuisine et Église. Car on apprend qu'elle était mariée, mère de deux filles adolescentes. Ce qui étonne de prime abord, c'est qu'elle ne sombre pas dans le chagrin de la perte. Le passé n'est ni idéalisé, ni regretté. On suit une mère, une épouse, qui renonce rapidement à ce qui constituait jusqu'à présent les piliers de son existence. Et, paradoxalement, c'est à l'intérieur d'un mur, dans cet enfermement, qu'elle se libère. Comment ne pas penser au confinement de 2020 ? Malgré les événements, certaines personnes, dont moi, ont aimé ce retrait imposé hors de la société, retrait propice à l'introspection. Mais Rameau disait Au cœur de la forêt, la narratrice trouve un monde plus grand. Elle échappe à toute tentative limitante de définition. Personne n'est là pour me dire comment je suis, et moi-même, je n'y pense pas. Elle oublie sa condition de femme, de mère, d'épouse. Elle oublie son nom, elle oublie son âge, elle devient autre, elle n'a plus d'identité biologique ou sociale. Elle est parfois femme, parfois enfant, parfois animale. Dans le mur invisible, l'oubli n'est pas source d'angoisse. Il est serein, libérateur. Le moi est haïssable, disait Pascal. Il doit être dépassé pour accéder à une renaissance, à un état d'éveil qui n'est pas sans rappeler la philosophie du renoncement dans le bouddhisme. Enfin, on pourrait aussi y voir une libération à travers l'écriture. Écrit-elle vraiment pour laisser un témoignage ? Ou l'écriture lui permet-elle d'accéder aussi à un lieu à soi, comme l'écrivait Virginia Woolf, à un espace dans lequel on peut se couper des obligations familiales pour pouvoir rêver et se retrouver ? Sous-titrage Société Radio-Canada Le mur invisible est donc le récit de la libération et de la transformation psychologique d'une femme isolée de la société. Mais il s'agit aussi d'une ode à la nature. La narratrice, ancienne citadine, développe un nouveau rapport au monde et aux animaux qui l'entourent. Pour elle, il est plus facile d'aimer Bella, la vache ou la chatte qu'un être humain. Quant à son chien, elle oublie qu'il est un chien et non un homme. La hiérarchie entre les espèces vivantes est abolie. Pour survivre, elle doit aussi réapprendre avec humilité des savoirs ancestraux liés à la nature en suivant le rythme des saisons. Dans ce nouveau monde, l'humain n'est plus une espèce dominatrice. C'est aussi parce qu'elle ne possède plus rien qu'elle peut s'émerveiller face à la beauté dans des sortes de contemplations mystiques, presque panthéistes de la nature. Mieux valait ne plus penser aux hommes. Le grand jeu du soleil, de la lune et des étoiles lui semblait avoir réussi. Il est vrai qu'il n'avait pas été inventé par les hommes. Cependant, il n'avait pas fini d'être joué et pouvait bien porter en lui le germe de son échec. Je n'étais qu'une spectatrice attentive et enthousiaste. Mais ma vie toute entière n'aurait pas été assez longue pour comprendre la plus courte des phases de ce jeu. J'avais passé presque toute mon existence à me débattre au milieu d'humbles soucis quotidiens. Maintenant que presque plus rien ne m'appartenait, j'avais le droit d'être assise en paix sur le banc et de regarder les étoiles qui dansaient dans la noirceur du firmament. À la fin du roman, je n'en dis pas trop, l'harmonie est rompue par l'irruption d'un homme. Tous ces ingrédients font que le mur invisible est aujourd'hui, rétrospectivement, considéré comme un classique de la littérature écoféministe. Mais l'écoféminisme, c'est quoi ? La société mâle est arrivée à l'heure actuelle à la destruction de l'environnement, est arrivée à l'heure actuelle à la cadence absolument délirante de la démographie. Nous en avons pour 30 ans d'existence si cette société mâle et industrielle continue. Il est temps que la planète redevienne verte. Pour cela, je suis à fond pour que les hommes perdent le pouvoir. En France, le mouvement est marqué par la figure de Françoise Dobon, personnalité militante controversée, cofondatrice du MLF écrivaine prolifique. Et Cocorico, elle est à l'origine du terme écoféminisme dans son livre Le féminisme ou la mort publié en 1974. Mais alors, c'est quoi l'écoféminisme ? Tout d'abord, petite précision, il n'y a pas un mouvement homogène mais une diversité de formes d'écoféminisme. Mais le dénominateur commun est l'idée que la domination de la femme et de la nature procède d'une même cause historique, le patriarcat. A l'origine, le mouvement s'inscrit dans la lutte anti-nucléaire aux Etats-Unis et en Angleterre. En 1979, suite à l'accident nucléaire de Three Mice Island, des centaines de femmes protestent autour du Pentagone. Idem en 1980 en Grande-Bretagne. En France, il faut attendre les années 2000 pour trouver ce genre de rassemblement féministe anti-nucléaire comme à Bure, dans la Meuse, lieu d'un projet d'enfouissement de déchets nucléaires. Mais pourquoi ce décalage alors même que le terme est né en France ? Cela s'explique en partie par la nature du féminisme en France, longtemps dominée par la figure de Simone de Beauvoir et son célèbre « On ne naît pas femme, on le devient ». Car la principale critique faite à l'écoféminisme est que la femme serait réduite à une naissance féminine qui serait plus connectée à la nature. Alors qu'en fait, il s'agit de revaloriser certaines valeurs jusqu'à présent considérées à tort comme exclusivement féminines. Et puis, les aspects plus spirituels de certains mouvements présents notamment aux Etats-Unis, néo-paganisme, culte des déesses ou des sorcières, dérangent au pays des Lumières. Laisse tomber, c'est une folle, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Mais aujourd'hui, le nombre d'ouvrages consacrés à l'écoféminisme explose. Il est difficile de passer à côté du regain d'intérêt pour ce mouvement. C'est la nouvelle tendance du féminisme, souvent mal comprise d'ailleurs. Je constate que pour beaucoup, le concept d'écoféminisme est encore flou, alors que j'ai une petite technique pour reconnaître une idée de la sorte. Si elle fait la une de Valeurs Actuelles avec le mot terrorisme, alors c'est certainement une idée écoféministe. Tout ça, histoire de bien identifier ce qui doit être diabolisé. Alors juste pour rappel, l'écoféminisme a sauvé le monde en commençant par son origine. Il ne s'agit pas de mettre les femmes au pouvoir, non pas du tout. Il s'agit plutôt de changer radicalement toutes les formes de pouvoir, de repenser l'humanité et la société hors du champ de la domination et de la marchandisation. En ce sens, le mouvement semble trop radical pour être politisé. Mais alors concrètement, c'est quoi être écoféministe aujourd'hui ? Résister ? Trouver de nouvelles façons d'agir ? Dans les ZAD ? Zone à défendre ? À travers des expériences d'agriculture locale ? Ou bien même plus simplement en se reconnectant à la nature ? Souviens-toi de ce que je veux te dire. Si tu as de la peine, si la vie est méchante avec toi, réfugie-toi au cœur de la forêt. Elle ne te décevra jamais. Vandana Shiva, grande figure de l'écoféminisme en Inde, elle s'engagea dans le mouvement Shipko, opposé à l'abattage des arbres par des multinationales, avait dit un jour que pour répondre à l'urgence écologique, il fallait simplement se mettre à cuisiner. Derrière cette provocation, se cache l'idée qu'on peut tous, à notre niveau, hommes ou femmes d'ailleurs, se reconnecter à la nature, reconquérir des savoirs perdus, connaître le nom des plantes, écouter le chant des oiseaux, cultiver son jardin, se promener en forêt ou regarder les étoiles, car regarder les étoiles peut changer le monde. Pour la première fois de ma vie, je me sentais apaisée, non pas contente ou heureuse, mais apaisée. Cela avait un rapport avec les étoiles et c'était en définitive parce que je savais qu'elles existaient vraiment. Pourquoi il en était ainsi, je n'en savais rien, mais c'était ainsi. Musique Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.